Bienvenue sur Je suis né trois fois, nous sommes enfin dans les pratico-pratiques avec Yves Réquéna. Yves Réquéna est directeur de l'Institut Européen de Qigong, vous l'avez vu plusieurs fois pour des questions théoriques. Enfin il a revêtu sa belle chemise rouge, nous passons à la pratique. Et nous allons commencer très fort Yves avec le feulement du tigre, c'est ça ? Non peut-être pas tout de suite. Ah non peut-être pas tout de suite. Le feulement du tigre et la marge du tigre, c'est ça ? Deux choses différentes. Le feulement du tigre, je vous laisse en compagnie du tigre. Le tigre furette. Grrr. 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 Peut-être que tu veux dire quelques mots sur ce mouvement, parce qu'il est vraiment intéressant. Ce mouvement, c'est pour développer en soi la capacité de pouvoir se défendre, répondre à une agression, défendre son territoire. Mais aussi, ça permet aussi de lâcher, c'est un peu comme une pushing ball, de lâcher les émotions de colère qu'on aurait contre un être cher ou un être beaucoup moins cher. De toute façon, on n'en fait que de la chair à saucisse. Et par rapport au C11, plutôt le printemps ? Oui, c'est un exercice qui va tonifier le Tzhi du Foie. Un mouvement de Wudang. La grue blanche déploie ses ailes. eighth je purée. C'est parti. El Merci. Tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, c'est un mouvement qui fait pénétrer le chi essentiel dans la moelle épinière et le cerveau pour stimuler l'arbre spino-médulaire, le cerveau médulaire. C'est un mouvement très tonifiant. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer ? Je peux vous montrer la marche, une des marches anti-cancer, une des marches dont le but c'est une suroxygénation. Et c'est une suroxygénation qui permet de faire pénétrer plus, 20 fois plus d'oxygène dans les zones en hypoxie qui sont prédisposées à ce moment-là à faire le cancer. Merci. 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 Merci.